C'est Stéphane Edouard et c'est son nouveau cadreur et monteur Giorgio et oui, Giorgio c'est celui qui contrairement à sa collègue, enfin il ne la connait pas mais enfin contrairement à celle qui initialement devait s'occuper de cette tâche a réussi à se rendre au rendez-vous à peu près à l'heure et sans avoir un accident de voiture, alors que la jeune fille on l'attend toujours depuis lundi 9 ou 10 10 février à 8h30, 8h36 je crois, elle a eu son accident, elle devait me rappeler plus tard, on est plusieurs jours plus tard, près d'une semaine plus tard toujours pas de nouvelles voilà, ça doit être la faute du patriarcat on imagine puis pour ceux qui n'auraient pas compris mes différentes remarques sur les réseaux sociaux et la raison pour laquelle ça m'énerve rappelez-vous bien qu'il s'agit d'un travail rémunéré, je paye ces gens, je paye Giorgio, je m'apprêtais à payer cette jeune femme et puis c'est pas une poignée de figues, je les paye pas 10 euros, je les paye à la journée mais une somme qui me paraît satisfaisante enfin en tout cas que Giorgio a jugé parfaitement satisfaisante et bien malgré le fait d'avoir été prévenu 5 jours à l'avance et pour un travail rémunéré bien disparition, voilà mais après ça doit être évidemment encore une fois des forces occultes qui les empêchent de gagner autant que les hommes qui les empêchent de faire leur trou sur le marché professionnel alors aujourd'hui alors la dernière fois une tête d'affiche de ma vidéo était fameuse était célèbre il s'agissait de Amber Heard et Johnny Depp aujourd'hui si je vous dis c'est Ben ou David j'ai un doute sur son prénom enfin en tout cas son nom de famille c'est Feebleman F-E-I-B-L-E-Man ça vous parlera un petit peu moins que les deux précédents le cas est pour autant presque paradoxalement plus intéressant vous savez que je suis absolument outré, à la fois outré et fasciné par ce phénomène ultra contemporain qui s'appelle la destruction rétrospective de réputation, de diplôme d'économie masculine suite à une dénonciation ex poste donc affaire de soi-disant viol pas encore jugé mais en tout cas présumé coupable par le tribunal populaire détournement de mineurs bon alors là il n'y a pas de mineurs tout le monde est majeur était majeur à l'époque des faits était étudiant dans une université américaine prestigieuse en l'occurrence Columbia Ben c'est Ben Feebleman pardonnez-moi j'ai eu un doute et la problématique du jour c'est qu'est-ce qui va faire fois dans la mesure où à ces tribunaux des mœurs car ce sont des des néo-tribunaux de mœurs finalement qu'est-ce qui va faire fois si les enregistrements même de l'acte ne font plus fois et c'est là qu'on rentre dans une galaxie dans une dimension où ça ne fonctionne plus selon les trois dimensions x,y,z si vous voulez vectorielle de la logique boolean quoi là on rentre dans quelque chose où un enregistrement attesté non modifié et non altéré par des experts ne suffit toujours pas comme preuve donc c'est presque au niveau si on remonte d'un cran presque au niveau métaphysique c'est va-t-on rentrer après la société des lumières et de la raison et de la logique et de la techno tirée logique va-t-on revenir en arrière ou rentrer dans une dans une espèce de troisième voie finalement qui va être un retour au dogme où certaines catégories de la population un peu en mode ancien régime auront toujours raison d'autres auront toujours tort en dépit des enregistrements et des preuves accablantes c'est assez terrifiant en général quand on parle d'un sujet terrifiant on fait une petite coupure sur un truc plus léger donc la pub du jour la pub du jour j'ai rien à vous vendre c'est simplement pour vous dire que mon petit jeu gratuit en ligne consistant à mesurer votre part de féminité masculinité vous savez ce jeu que j'avais développé à l'époque d'M6 en pensant que ça serait un adjuvant intéressant à une émission et que comme ça on pourrait mettre en avant de façon ludique les tests vous savez les fameux tests de compatibilité de mariés au premier regard j'avais proposé encore une fois de permettre aux téléspectateurs d'y jouer afin qu'ils se sentent comme disait Michel Bouquet à Luchini le public n'est pas là pour te voir jouer mais pour jouer avec toi je voulais donc transformer ce simple spectacle de télé-réalité en émission un peu interactive où les gens auraient pu jouer et participer aux mêmes thèses bon finalement ça n'a pas intéressé la chaîne ils m'ont quand même laissé le mettre en ligne et le jeu était bloqué depuis quelque temps puisqu'il passait par l'interface il s'appuyait il s'adossait à l'interface de Facebook et puis Facebook avait décidé de le bloquer on ne sait pas très bien pourquoi sachant que c'est un jeu gratuit qui n'enfreignait aucune règle aucune norme qui ne contient aucune violence aucune pornographie rien du tout pam Facebook on avait interdit l'accès puis de toute façon vous étiez nombreux à vous plaindre de ne pas ou plus avoir Facebook donc désormais on a torché on a viré Facebook l'accès au jeu est gratuit simplement il faut simplement laisser votre email voilà l-lui e2le-lui point me m e et puis voilà c'est tout l'enjeu l'enjeu de l'affaire Fiebelman dont Giorgio va patiemment vous surligner à l'écran les phrases importantes je ne vais pas vous les lire je ne vais pas vous traduire l'intégralité du dialogue car il y a 30 minutes de bande il y a 30 minutes d'enregistrement de cette interaction homme-femme particulièrement salé particulièrement sexué particulièrement spicy Giorgio va vous en surligner les phrases clés les moments importants l'enjeu je vous l'ai dit c'est qu'est-ce qu'on va trouver comme moyen de rétorsion slash dissuasion contre la multiplication des diffamations à l'encontre des hommes j'ai cru à tort ça m'a d'ailleurs été reproché à l'époque du procès d'M6 j'avais dit dans le cadre de l'affaire Bill Cosby j'avais dit moi avant de savoir je veux entendre la bande son ou voir les images on avait dit ah c'est un pervers c'est un pervers il veut des preuves oui oui donc maintenant on voit bien la logique inversée encore une fois c'est quasi sataniste c'est qu'en fait avoir des preuves avant d'accuser serait de la perversion ou alors comme si je sais pas quoi c'était une façon de voir du nichon gratuit enfin il faut vraiment être très con pour pas arriver à voir du nichon sur internet je veux dire si je veux si je voulais si je prenais un plaisir quelconque à regarder les vidéos d'un homme et d'une femme en train de copuler je pense avoir le QI suffisant et l'équipement technologique suffisant pour arriver à taper trois mots sur un moteur de recherche et à trouver des vidéos de gens en train de copuler si tu veux c'était pas ça l'enjeu l'enjeu c'était de comprendre qu'est-ce qui va faire foi et bien là maintenant donc quelques années plus tard encore une fois non seulement on a les bandes car elles existaient mais personne ne voulait les montrer je l'ai expliqué dans l'affaire Heard mais maintenant on expurge on sort les preuves des procès c'est-à-dire que l'élément clé la preuve clé est exclue au titre qu'elle ne concerne jamais le bon moment l'enregistreur a été lancé là manifestement trop tard alors retour sur les faits nous sommes à Manhattan à Upper Whiteside donc qui est ce quartier huppé upper voulant dire en haut et ouest à gauche je le dis parce que c'est évident mais croyez-moi il y a toujours au moins 25% des gens qui regardent qui ne comprennent pas ce dont on parle et je suis large enfin je suis optimiste je minimise les 25% donc dans ce quartier particulièrement huppé du centre-ville particulièrement huppé d'une ville particulièrement huppée Ben Fiebelman est un ex-militaire américain un ex-navy en cursus de journalisme il faut savoir qu'un cursus de journalisme à l'université dans une IVY dans une EV c'est-à-dire dans une de ces universités qui forment une ligue américaine prestigieuse c'est entre 50 et 100 000 dollars annuels de frais de scolarité 50 et 100 000 dollars annuels de frais de scolarité simplement en frais de scolarité il n'est pas question de l'hébergement de la nourriture et évidemment du train de vie puisque vous imaginez bien que quand vous rejoignez des étudiants dont les parents sont à même de poser sur la table ces sommes-là ben ça veut dire qu'il y a les vacances au ski qui vont bien il y a les clubs de tennis de volet pardon pas de volet de squash qui vont bien le bateau le dimanche après-midi qui va bien voilà tout ça tout ça bon alors ces étudiants manifestement brillants dans le cadre d'une fête se sont retrouvés sur le toit à participer à un concours de bière c'est pas très clair dans l'article enfin peu importe à la limite s'ils ont bu avant ou après d'être montés sur le toit et sur le toit elle aurait retiré son soutien-gorge et apparemment il lui aurait prodigué quelques caresses au niveau des seins et la tonalité ça se serait infléchi ça aurait commencé à tourner à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'elle elle elle pas il qu'elle aurait donné une tonalité un petit peu SM à leur échange en le giflant et en le mordant donc on a encore une fois presque un parallèle presque absurde d'un homme qui lèche et embrasse et d'une femme qui gifle et qui mord c'est quasiment quasiment enfin c'est presque de la science-fiction si vous voulez par rapport aux archétypes que les gentils garçons et les gentils fifi à papa projettent dans leur tête on imaginerait le contraire puisque c'est ce que nous a vendu Fifty Shades c'est un homme qui pratiquait qui avait des pratiques des fantasmes de l'ordre de la domination violente et une femme toute perdue qui consentirait mais presque à son corps défendant et là en fait dans la réalité c'est souvent le contraire l'homme rêve ou en tout cas étreint embrasse et prodigue des caresses assez douces et c'est en général la femme qui déclenche les hostilités des gifles et des morsures là il lui aurait signifié très clairement que en fait c'était pas son truc bon pour autant le mec il a réussi quand même à lever une étudiante manifestement elle lui plaisait suffisamment donc il passe l'éponge entre guillemets elle recommence pas il se dirige vers son appartement là d'ailleurs petite inégalité au passage homme femme dans une rencontre comme ça même très arrosée il aurait commis le même type d'erreur c'est à dire il se serait livré dès le début à une pratique plus ou moins SM soft qui lui aurait beaucoup déplu je pense que leur soirée ensemble se serait arrêtée là et elle serait redescendue bon c'est un homme il a passé l'éponge pour des raisons que j'ai pas la peine qui sont c'est pas la peine de les développer en route vers l'appartement et pendant toute la soirée indépendamment du moment où l'enregistreur a été déclenché parce que j'ai eu du mal dans l'article dont je vous mettrai le lien ci-dessous c'est pas très clair en fait l'instant où l'enregistreur a été déclenché peut-être que Giorgio tu comprendras mieux on n'arrive pas très bien à comprendre s'il l'a déclenché avant d'arriver en arrivant à l'appartement ou à une phrase clé qu'elle aurait prononcée qui aurait été mais où sommes-nous bon à un moment ils disent qu'il a enregistré à où sommes-nous mais en même temps ils retranscrivent des dialogues qui sont antérieurs au où sommes-nous donc je comprends pas très bien peu importe il a été accepté par le tribunal par le par le le corpus juridique qu'elle lui aurait répété non pas une non pas deux non pas cinq non pas même dix mais près de trente fois en l'occurrence vingt-neuf fois explicitement avoir envie de coucher avec lui donc là pendant que je vous parle Giorgio est en train de vous surligner les différents passages où elle est ultra 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 explicite quand on dit explicite c'est à dire on est en train de parler de pénétration c'est ça l'idée donc dans cette bande son de de trente minutes qui est ultra explicite le la cour en l'occurrence les huit avocats de l'univers ah oui parce que le lendemain évidemment alors non j'ai oublié pardon pardon pardonnez-moi je vous la raconte mal ce qu'il faut que vous compreniez mais qui moi me paraît évident il faut toujours se souvenir que ce qui vous paraît évident ce qui vous paraît évident ne l'est pas pour les autres en réalité au vu de la tournure des événements c'est à dire la tendance SM de la fille son niveau d'alcoolisation et le fait qu'en plein milieu du dialogue alors qu'ils étaient chez eux et qu'elle avait et qu'elle avait arrêté de boire plusieurs heures auparavant tout à coup elle se met à poser des questions un peu étranges comme où sommes-nous en fait Ben Fibelman qui ne me semble pas être la moitié d'un con a décidé qu'il y avait trop d'éléments étranges dans cette soirée et que ce qu'il avait de mieux à faire c'était de partir donc ça m'a paru évident mais il faut vous le dire parce que j'imagine que pour beaucoup d'entre vous enfin pour plusieurs d'entre vous ça ne leur est pas venu à l'esprit vous êtes persuadés qu'en fait il y a eu pénétration ça n'a pas été le cas il a jugé qu'elle était un peu instable et que potentiellement ça pourrait lui valoir des ennuis donc il a explicitement également à de nombreuses reprises 15, 20, 25 reprises je ne sais plus vous lirez sur l'article il a explicitement dit oui j'ai effectivement très envie de toi mais je te trouve altéré je ne te trouve pas sobre on va le regretter il vaut mieux qu'on se revoie dans un contexte apaisé et que je rentre et elle l'empêche de rentrer à des dizaines et des dizaines et des dizaines de reprises c'est ça que j'ai oublié de vous dire il finit par rentrer dans un contexte apparemment apaisé et le lendemain donc il s'est refusé à elle souvenez-vous de ce que je vous ai expliqué dans une étude de cas récente vous aviez jugé que mon client et moi-même étions orgueilleux parce que je vous avais dit que les problèmes avec les femmes venaient plus de s'être refusé à elle que d'avoir accepté mais oui pour qui il se prend je me prends pour un mec qui a refusé plusieurs fois et qui sait ce qui s'est passé en général derrière et la rétorsion qui se passe derrière là vous en avez l'exemple il s'est refusé dès le lendemain matin elle l'a dénoncé pour viol il a perdu son diplôme et ses années de scolarité à 50 entre facturés jusqu'à 100 000 dollars ont été annulées voilà donc il ne peut pas exercer la profession de journaliste parce qu'il s'est soustrait à l'injonction de cette fille de la baiser c'est ça la réalité il a les preuves qu'elle était plus que consentante qu'elle était demandeuse les huit avocats de la Columbia université sont réussis à faire extraire l'épreuve du procès en décalant l'horizon temporel c'est à dire en disant que le moment du soi-disant viol était en réalité entre le le local de la fête et l'appartement c'est à dire qu'ils l'auraient soi-disant voilà ils auraient ils auraient joué avec leurs mains et que l'insertion d'un doigt ce qui aurait précédé en réalité toute la séquence du reste avec moi baisse moi baisse moi baisse moi ça aurait été ça le viol et que là on n'a pas de preuves et que tout ce qui suit est indifférent évidemment comme si une personne qui vient d'être violée contre son gré allait supplier son agresseur de rester passer la nuit avec lui et de le pénétrer voilà on rentre dans un domaine où c'est c'est un nouveau monde où en fait plus aucune logique fonctionnelle ne s'applique c'est à dire que les raisonnements des gens qui jugent ces affaires sont tellement abstraits et tellement basés sur une logique à eux mais qui n'est décrite nulle part que même les experts comme nous comme moi des relations hommes-femmes ne savent même plus sur quoi ils jugent je vous avais déjà mis en garde contre cette abstraction des jugements à l'époque était-ce dans une vidéo dédiée était-ce dans une étude de cas je ne le sais plus vous direz en phone coaching je vous avais déjà mis en garde contre ça à l'époque de l'affaire Mac Tyson ou qui avait été emprisonné pour une dénonciation pour la même chose pour viol car en réalité le juge avait refusé de croire que la fille qui était une caissière de supermarché l'avait rejoint dans sa chambre immédiatement après et il avait expliqué qu'en fait quand on est champion du monde poids lourd que ces combats génèrent des millions de dollars et des millions de vues et qu'on est une superstar internationale et qu'on est un athlète de 20 ans de 25 ans au summum de sa forme physique en fait les propositions sexuelles sont immédiates et le juge avait refusé le ou la juge en fait dans son logiciel mental dans son logigramme comme il était impossible qu'une rencontre se formule comme ça elle avait en fait exclu ce scénario donc en fait ce sont des gens qui dénient le réel car ils n'entrent pas dans leur idéologie comme la fameuse vignette des pingouins avec la glace qui fond par rapport au réchauffement et le pingouin qui est en train de couler parce que la glace qui le supportait fond et qui a de l'eau jusqu'au ventre il dit non je continue de refuser et y croire ça ne rentre pas dans mon idéologie ben voilà ce qui est en train de se passer donc le tribunal populaire évidemment accrédite la jeune fille qui s'estime par la suite victime de représailles qu'elle ne qualifie pas d'un stress post-traumatique je vous rappelle que celui des deux qui devrait avoir un stress post-traumatique en anglais PTSD dit post-traumatique stress disorder c'est lui car c'est lui qui a servi je crois au Liberia et dans tous les pays les plus shit holes du monde en tant que Navy et on sait par des études sérieuses sociologiques quantitatives que le taux de dépression et de suicide des soldats américains mais pas que américains qui ont servi dans des pays shit holes comme ça est énorme lui ne met jamais en avant cette souffrance qui pourtant était réelle quantifiable et civique elle par contre met tout le temps en avant le stress issu de sa soi-disant souffrance de victime en dépit finalement de tout ce qu'elle appelle sa souffrance c'est le backlash médiatique des gens qui la clash sur Twitter parce qu'ils ont simplement lu ça je vous laisse faire le parallèle des souffrances et voir à la compétition victimaire qui devrait gagner qui devrait perdre et dans ce dans ce flot de merde dans le backlash mesuré quand même qu'elle se prend car elle son diplôme n'a pas été annulé elle n'a pas perdu des années de sa vie elle n'a pas perdu 100 000 ou 200 000 ou 300 000 dollars de frais d'inscription et bien elle elle est encore protégée par un autre bouclier divin qui est qu'elle a le droit à l'anonymat et lui non tandis que lui il a accepté que son vrai nom soit publié dans la presse du monde entier Ben Fibelman elle par contre a toujours insisté pour son droit à l'anonymat donc si vous voulez elle se couvre de toutes les protections possibles juridiques médiatiques mais elle prétend quand même être la plus grande des victimes et souffrir d'un stress qui l'handicap l'handicap à vie mes conclusions sur cette affaire vous les connaissez je suis désolé d'avoir encore eu raison sur ces sujets mais F pur c'est à dire encore une fois je ne désigne pas toutes les femmes ni même celle-ci que je ne connais pas mais c'est le plus grand dénominateur commun de la machine à penser féminine n'est jamais aussi dangereuse que lorsque vous vous êtes refusé moi j'ai jamais eu autant à titre personnel d'inimitié ou de petites comme ça comérages mesquins que de la part de femmes auprès de qui je me suis refusé car leur égo n'est pas habitué à l'affront l'égo masculin se construit parce qu'il a il s'est renforcé au contact de ces femmes qui se sont qui lui ont résisté et qui se sont refusées à lui tout homme quel qu'il soit grand ou petit beau ou pas beau riche ou pas riche célèbre ou pas d'ailleurs je lisais pas plus tard qu'hier je lisais le dernier Bec BD que m'a gentiment envoyé Léo que je remercie et ce qui est drôle avec lui c'est qu'il on peut lui trouver tous les défauts du monde il a au moins une qualité c'est que à quelques années d'écart il avoue exactement il dit exactement la vérité sur la nature de ses relations avec les femmes tiens je vous lis un extrait comme ça c'était pas prévu de la page 136 page 136 de son dernier opus qui n'a pas de titre mais qui est le smiley tout homme est forgé par la somme des rejets de femmes nous sommes une liste de négations féminines une addition de fins de non recevoir d'avoir surmonté les refus de femmes et ce qui nous définit nous tenons notre force de toutes les insistances vaines les tentatives ratées les supplications inutiles notre amour propre résulte de tous les échecs digérés notre fierté et notre fierté de toutes les humiliations surmontées l'obligation parfaitement légitime et indispensable de demander clairement le consentement de chaque femme avant chaque geste érotique place l'homme en permanence et à chaque étape dans la situation du fiancé en jaquette trois pièces qui passerait devant le maire à écharpe tricolore donc en réalité n'étant pas habitué à subir la maîtrise de soi et le discernement d'un homme qui se refuse évidemment c'est l'homme qui souffre de toute la rétorsion ça je vous l'avais déjà dit à l'époque vous l'aviez déjugé ou mal jugé encore une fois je suis désolé le réel me donne raison et également ça je vous l'ai déjà dit en avance le vrai contre-faux PTSD bon ben voilà ça je vous l'ai déjà dit alors finalement conclusion si le stress d'une femme qui s'est pris un vent alors qu'elle avait déjà enlevé son pantalon puisque manifestement toute cette discussion ah oui alors elle prétend qu'en fait l'affront et le stress qu'aurait généré cette situation était d'autant plus grand parce qu'elle était en partie déshabillée oui alors effectivement je vous laisserai juger si le stress d'une femme qui s'est pris un vent alors qu'elle avait déjà enlevé son pantalon vaut 25 millions de dollars alors puisque c'est la une des sommes mises en avant au procès alors combien vaut celui d'un homme qui a servi son pays et dont la réputation professionnelle et personnelle est potentiellement détruite oui parce qu'évidemment aller chercher un emploi maintenant si vous vous appelez Fibble Fibble Man voilà donc en titre au titre de call to action c'est à dire ce que j'aime vous demander de faire à l'issue d'une vidéo j'aimerais maintenant que vous me racontiez si ça a été le cas en commentaire de cette vidéo ou 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 désormais comme j'aime bien Twitter ou désormais sur Twitter racontez sur Twitter vous me vous me vous me poquez vous mettez le le arrobase homme d'influence racontez bien les les si vous vous êtes déjà refusé à quelqu'un d'insistant et racontez bien les mesquineries les méchancetés les vengeances et les rétorsions dont vous avez été l'objet derrière ça m'intéresse encore une fois quand on peut faire un petit peu de sociocali derrière un petit peu de sociocanti on a toutes les chances de s'approcher au plus de la réalité voilà c'est à vous de jouer en commentaire ou sur Twitter n'oubliez pas si cette vidéo vous a fait découvrir ce cas et que vous le jugiez pertinent par rapport à mes thèses de la rétribuer cette vidéo avec un pouce et de vous abonner à la chaîne si vous en vouliez d'autres voilà à plus que vous en vouliez jusqu'à la chaîne à tous 3 2 1 Sous-titrage ST' 501